Salut les fêlés du volant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test amélioration de la Cupra Urban Rebelle Concept de 2022. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test amélioration concernant la Cupra Urban Rebelle Concept 2022. Première voiture de la nouvelle update de Noël sur Forza Horizon 5. Donc c'est une voiture que je ne connais pas du tout de base. Je pense que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas non plus. Certains, je ne doute pas que vous connaissiez. Mais là, on a un truc plutôt sympa, une vidéo plutôt intéressante. Donc cette voiture est disponible. Alors, de plusieurs manières, soit vous l'avez reçue par message. Donc la voiture, bah, vous êtes offerte. Et si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas voulu attendre, et bien cette voiture est disponible en concession pour la modique somme de 2 millions de crédits. Donc voilà, on est sur un joli petit modèle. On va quand même parler un petit peu de l'histoire de cette marque. Cupra est un constructeur espagnol qui a été fondé en 2018. Cupra était auparavant la division sport de Seat. La marque appartient au groupe Volkswagen et Seat. Donc voilà pour le côté de la marque. La voiture a été présentée en 2021 au salon de Munich. Donc l'Urban Rebell Concept, voilà, du coup, c'est à 100% électrique. Avec un style un peu à la rallye, un peu tout terrain. Vous allez voir que c'est une voiture qui est plutôt facile à conduire, plutôt sympa. Donc elle se différencie par son super aileron avec les LED qui font tout le tour, le diffuseur à l'arrière. Sa peinture assez spéciale aussi. On est sur un espèce de nagré mat avec des petits points jaunes, orangés. C'est plutôt joli de base. On a les faux stops qui sont intégrés directement dans ce qui sert de vitre à la base à l'arrière. Qui a été remplacé par une grille. On peut apercevoir un arceau. Donc voilà, c'est une voiture plutôt sympatoche. On va regarder l'intérieur. Donc l'intérieur est plutôt petit, plutôt sommaire. Encore une fois, c'est une voiture faite pour la compétition. On a de l'Alcantara, on a des sièges au sport. On a l'Alcantara plutôt bien foutu. On peut voir qu'on a de l'arceau un peu partout. Un tableau de bord super simple et très petit. On a le volant sport, on a le gros levier. On a toutes les commandes neutres, marche arrière, drive, klaxon, etc. Les clignotants. Donc voilà. Pas grand chose à dire de ce côté-là. C'est plutôt simple. Donc à l'avant, on a un joli pare-choc avec un beau diffuseur. C'est une voiture vraiment typée racing. Elle est vraiment pas mal du tout. Donc voilà les amis, on va tester cette voiture d'origine. Et après, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Donc concernant ce modèle, le moteur est tout simplement un moteur de 250 kW. Avec un fonction boost à 320 kW. Ce qui nous donne 429 chevaux sur le jeu. 658 Nm. Un poids total de 1425 kg. On est sur un 4 roues motrices. On nous annonce aussi un 0 à 100 en 3 secondes. Et une Vmax de 262,5 km heure. Pour les dimensions de la voiture, on est sur une longueur de 4,08 m. D'une largeur d'1,79 m. Et d'une hauteur d'1,44 m. Donc, on va tester. Franchement, belle surprise pour moi. Parce que c'est une voiture quand même qui fait 1,4 tonne. Mais on la sent vraiment pas. Donc, voiture plutôt agile. Plutôt énervée. 262 en Vmax. Bon, vous allez me dire. On est en S1 854. C'est pas beaucoup. Mais encore une fois, tout dépend de ce que vous allez en faire. Moi, cette voiture. De ce que j'ai pu voir au niveau des pièces, d'installation, etc. Je vais plutôt faire une voiture pour le rallye. Puisque le drift en électrique, c'est pas trop mon truc. Et que, de toute façon, on peut faire que deux choses avec cette voiture. Vous allez voir qu'on peut pas vraiment mettre de différentiel. Y'a que deux choix en différentiel. J'ai choisi le rallye. Et ça se comporte plutôt bien. Donc, on peut déjà voir que c'est une voiture quand même. Même si elle a pas une grosse Vmax. Elle a un bon départ arrêté. On ressent bien que c'est une voiture électrique de par cette puissance. Elle a pas mal de grip aussi, de base. Donc, franchement, de base, même si on le souhaite. Limite, on ne met rien, quoi. Si vous faites du rallye avec cette voiture. La Vmax n'est pas vraiment nécessaire. Puisque vous savez que dans le rallye, c'est des routes plutôt sinueuses. Avec des virages en épingle. Qu'il y a de la terre, etc. C'est une voiture qui doit être assez précise au niveau de son comportement. Donc, du coup, c'est vrai que le drift, je suis moins fan. Donc, moi, perso, je vais en faire un rallye. Après, libre à vous de faire ce que vous avez envie avec cette voiture. Mais je la trouve plutôt sympa. Elle freine super bien. Elle reprend super bien. Donc, vraiment top, top. Alors après, est-ce que la mettre en S1 était une bonne idée ? Bah oui, parce que même si en A, full A, elle aurait pu faire du 300, peut-être, réglé. En S1, on peut arriver à peu près à la même vitesse du 300 km heure. On peut monter jusqu'en S2, mais difficilement faire un full S2. Et pour du full S1, bah là, il va falloir jongler avec les pièces. Essayer de trouver le bon équilibre. Pour en sortir quelque chose de plutôt correct. Donc, voilà. Globalement, d'origine, voiture très sobre. Très facile à conduire. Vraiment. Plutôt sympa. Je ne suis pas trop voiture électrique. Je vous avouerai, mais ce modèle, je suis quand même assez content. En plus, Cupra, c'est la première fois qu'on voit une Cupra sur un Forza Horizon, si je ne dis pas de bêtises. Et plutôt une bonne nouvelle, parce que là, on est sur un modèle vraiment conçu sport et plutôt polyvalent. Donc, voilà. Les amis, on va passer au réglage. Et puis, on se retrouve tout de suite. Nous revoici, les amis. Alors, du coup, pièce installée. J'ai réussi à faire un full S1. Donc, on est en S1 900. Je vous montre quand même ce que j'ai dû installer. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas vraiment évident d'avoir un chiffre rond sur cette voiture. Il y a certaines choses à mettre et certaines choses à ne pas mettre. Donc, moi, pour mon réglage personnel, je sais que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais je m'en fous un petit peu. C'est pour moi. Les freins, j'ai mis les freins course. Tout simplement. Au niveau des suspensions, je n'ai rien mis du tout. Mais vous pouvez mettre les suspensions tout terrain qui relèvent considérablement la voiture. Ou alors les drifts, si vous souhaitez en faire une voiture de drift. Moi, j'ai laissé les suspensions de base. Puisque c'est une voiture préparée. Donc, elle doit avoir des suspensions préparées d'origine. Pour l'allègement, j'ai allégé au maximum. Ce qui va beaucoup aider la voiture pour la puissance. Vu qu'elle fait quand même 1,4 tonne de base. Au niveau des transmissions. Alors là, transmission course, évidemment. Et le différentiel, pareil, je n'ai rien mis. J'ai laissé le différentiel préparé de base. Mais vous avez également un différentiel rallye. Et vous avez un différentiel drift. Moi, j'ai préféré ne pas en mettre. Puisque c'est une électrique, le différentiel. Je ne pense pas en avoir besoin pour ce que je vais en faire. Ensuite, au niveau des pneus. Alors, j'ai élargi l'arrière. Je n'ai pas élargi l'avant. Si, j'ai élargi l'avant aussi. Je dis des bêtises. C'est au niveau des pneus. Voilà. Les pneus larges à l'arrière. Et les pneus larges. Je ne les ai pas mis à l'avant. En plus, on est sur un 4 roues motrices. Donc, c'est relativement pas nécessaire. Et au niveau des pneus. J'ai mis les pneus gomme tout terrain. Donc, voilà. Ça, c'est pour la préparation. Ensuite, niveau moteur. On vous propose 3 moteurs. Sur cette voiture. Le moteur d'origine, bien sûr, déjà dessus. Moi, j'ai posé le premier moteur. Qui fait quand même gagner pas mal de chevaux. Après, vous pouvez aussi changer. Vous pouvez gagner encore 223 chevaux. Et 438 chevaux. Mais là, vous allez passer en S2. Et moi, pour ce que je veux faire. Pour du rallye. Je trouve qu'un moteur un peu plus costaud. C'est largement suffisant. Donc, voilà. Pour l'installation des pièces. Pour le réglage. Bon, du coup. Après, ça, c'est à vous de voir. Mais par exemple, si on touche à la boîte. Si on la réduit. Par exemple, comme ça. On arrive à du 310 km heure. Voilà. C'est pas forcément dégueulasse. Après, bon. Vous réglez tout comme il faut. Moi, je ne vais pas la régler tout de suite. Mais je vous montre au moins les pièces. Après, vous verrez par vous-même. Comment ajuster tout ça. On va aller la tester. Donc, du coup. On va aussi regarder un truc. C'est que. On passe quand même. De 429 chevaux à 571 chevaux. De 658 Nm à 875. On perd à peu près 2 à 300 kg. Ce qui est plutôt pas négligeable. Donc, maintenant. On va voir. On était sur un 0 à 100 en 3 secondes. On va se mettre sur une ligne. Un peu plane, on va dire. Qui ne descend pas trop. On va tester ça. Bon, là, ça monte. Mais bon, en tout cas. On peut voir, déjà. C'est un peu plus énervé. Et la voiture est toujours aussi. Malgré que je n'ai pas fait de réglage. La voiture est toujours aussi correcte. On est sur du 2,5 secondes au 0 à 100. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on va tester un peu de portion bitume. Et après, on ira un petit peu sur de la terre. Pour voir la différence. Le freinage. Même s'il n'est pas réglé. Vous voyez, il est quand même assez efficace. Bon, bien sûr. Ça dérape un petit peu. C'est normal. Plus de puissance. Donc, la voiture a besoin. D'être réglée. Tiens, on va aller ici. Ça peine pas sur la terre. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut jouer avec le drift aussi, évidemment. C'est plutôt stylé. Comme bagnole. Je pense que même préparer en rallye avec des pneus cross-country avec des petites suspensions surélevées ça peut être top aussi pour aller dans le sable. Faire carrément des courses de cross-country aussi ça peut être vraiment drôle. Moi, je vais plutôt m'en servir pour du mix ou du try. Elle est vraiment sympa. On dirait vraiment agréable. Elle est un peu joueuse. C'est tout ce qu'on demande. Écoutez, les amis, c'est une très bonne voiture. Très bonne nouvelle. Très belle surprise. On va regarder ce qu'il y a au niveau des points de maîtrise aussi. Je ne sais plus où c'est. C'est là. Voilà. Il y a pas mal de choses. Déjà, on a des points Forzaton. 5 points Forzaton. C'est toujours ça à prendre. 15% de crédit en plus. Course face à face. Pro-S à la chaîne. Évidemment. Donc, les Pro-S à la chaîne, là, vous pouvez y aller avec cette voiture. C'est forcément réalisable. Vraiment. Score d'aspiration. Pilotage propre. Score de frôlement. 9000 XP. 100 000 crédits. Voilà. 100 000 crédits. Pro-S combo passage triple. Pro-S vitesse. Et circuit. Puis, vous voyez, il n'y a pas vraiment de point pour le drift. Mais d'après ce que j'ai eu comme retour, c'est une voiture plutôt efficace pour ça. Donc, à vous de voir. Alors, est-ce qu'elle vaut le coup, cette Urban Rebel Concept ? Oui, elle vaut le coup. Très, très bonne voiture. Une électrique, certes. Mais ça reste une très, très bonne voiture. Voilà, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. Ce que vous en avez fait. Quel réglage vous avez installé. Et puis, on se retrouve très, très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Séby. Ciao, ciao les fêlés. Bye, bye. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501